7h38, c'est l'heure de l'appel. Il est question d'élection présidentielle américaine. Encore ! 10 moins 7, vous l'avez dit. On monte en pression. C'est un joli décor. Vous avez vu un peu ? Vous allez le voir, je pense, régulièrement, ce décor dans les prochains jours. Alors on le sait, les Américains vont voter pour leur président, mais il y a aussi d'autres élections dans certains États. Ils vont aussi voter pour leur gouverneur, par exemple, dans l'Utah. Alors voici le choc dans l'Utah, le démocrate Chris Peterson face aux Républicains. Spencer Cox, alors vu l'ambiance au sommet de l'État et dans le pays, on peut s'attendre à des élections complètement électriques partout dans le pays. Eh bien non, pas du tout. A la surprise générale, ces deux concurrents, regardez, se sont affichés ensemble dans un clip de campagne. Et en plus de ça, ils ne s'engueulent pas et ils ne parlent même pas de leur programme. Écoutez. Nous arrivons à la fin de la campagne dans laquelle nous nous sommes affrontés pour devenir votre prochain gouverneur. Mais aujourd'hui, nous nous sommes réunis pour vous délivrer un message plus important, au-delà de nos différences. Nous accepterons pleinement les résultats d'élections présidentielles. Afin que l'Utah puisse être un exemple pour la nation. Nous nous engageons pour une transition pacifique du pouvoir. Et ouais, même dans le pays, en fait, on ne parle pas aux électeurs ni de programmes locaux. On adresse directement un message au président américain. Ce message, ce clip, en fait, il est pour Donald Trump. Puisqu'on le sait, depuis quelques semaines, il y a un doute. Et si Donald Trump rechignait à lâcher le pouvoir en cas de défaite ? Tout ça à cause d'une phrase. C'était le 25 septembre. Monsieur Trump, pouvez-vous vous engager à assurer une passation de pouvoir pacifique après l'élection ? Eh bien, on va attendre de voir ce qui va se passer. Vous savez que je me plains très fortement des bulletins de vote et les bulletins de vote sont en désastre. Bon, J-7, réponse dans une semaine. Il est convaincu qu'il y aura fraude. Il est convaincu qu'il y aura fraude et il prépare aussi l'opinion. Ashley nous en a déjà parlé dans la matinale à ce scénario-là. J-7, c'est donc le moment d'affûter ses dernières armes, notamment pour Joe Biden. Regardez et écoutez, il a sorti, je ne sais pas si c'est le... Ce n'est pas du tout le bon verre, la chanteuse chère. En soutien, écoutez et regardez, elle a participé à un concert virtuel. On va l'écouter et la voir. Voilà, en soutien à Joe Biden. Écoutez. C'est une reprise. La chanson s'appelle « Le bonheur s'appelle Joe ». En fait, c'est une chanson d'une comédie musicale de 1943. Elle a changé les paroles et Mathieu, le titre est disponible comme on dit sur toutes les plateformes de téléchargements. Donc, tu peux y aller. Pourquoi vous moquez de chère ? On se moque pas de chère. On se moque de moi qui dit n'importe quoi. C'est mieux. Merci, Julien.